Bienvenue Patrice Guénifé. Bonjour. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Pour le grand historien que vous êtes, ce qui se passe, est-ce que nous sommes dans la tragique comédie ou dans l'histoire avec une majuscule ? On n'est pas dans la tragique comédie, on est plutôt dans l'histoire. À une époque où on voit que le monde a retrouvé, c'est au fond un plateau de grands acteurs avec lesquels nous allons vivre pendant quelques années. C'est-à-dire qu'on est sorti d'une période, comme vous disiez, sans éclat. Oui, et puis d'une période un peu incertaine, avec soit des acteurs en fin de mandat, en fin de parcours comme Obama, avec François Hollande qui n'était peut-être pas à la hauteur du rôle. Et là, on a l'impression que le monde s'est réorganisé autour de quelques figures qui vont être les acteurs majeurs des relations internationales pendant les années qui viennent. Alors, 13 et 14 juillet 2017, c'est deux jours. Vous pensez qu'ils vont dépasser l'actualité, qu'ils laisseront quelques traces, au moins ? Ça, on le saura rétrospectivement si ça débouche sur quelque chose. Mais symboliquement, au moins, c'est quelque chose. C'est-à-dire que c'est un peu le retour de la France sur la scène du monde et dans le grand jeu international. Il y a eu déjà la réception de Poutine à Versailles, pour laquelle Macron avait mis les petits plats dans les grands. Et là, il y a la réception de Trump qui est un peu le pendant et qui veut, en tout cas, signifier que la France est de retour dans les affaires du monde. Alors, la chancelière Merkel est le président des États-Unis, le même jour à Paris. Certes, ils sont là, mais ils ne vont pas se croiser, ils ne vont pas se voir. Mais ils sont le même jour, au même moment à Paris. Ça a une force. Ça a une force, d'abord, parce que ça remet Paris au centre du jeu. Ça redonne un peu de lustre à notre pays qui, ces dernières années, a quand même été toujours en retrait. Et ne serait-ce que de ce point de vue, ça a une signification. C'est du symbole qui peut avoir des résultats. Mais en même temps, il y a une sorte de paradoxe ou d'étonnement. Patrice Guénifé, Donald Trump est en train d'arriver à Paris-Orly. Il arrive à Paris pour célébrer la solidarité des armées en 1917, dans la guerre 14-18, contre l'Allemagne, l'ennemi. Aujourd'hui, réconcilié, qui vient à Paris pour relancer l'Europe. C'est extraordinaire. Il fait un conseil des ministres. Oui, c'est extraordinaire. Mais en même temps, vous l'avez dit, il y a longtemps que la réconciliation franco-allemande, américano-allemande s'est faite. Donc, ça n'a plus cette signification-là. Sinon d'aller plus loin. Sinon d'aller plus loin. Mais en fait, il n'y a pas d'ironie dans cette rencontre un peu involontaire entre Merkel et Trump. Est-ce que vous ne croyez pas que les Européens devraient remercier M. Trump, qui est imprévisible, parfois incohérent, parfois bizarre ? Il est en train de faire l'unité, la conscience européenne. Oui. Son parti pris ou son point de départ anti-européen est une chance pour l'Europe. En même temps que le retrait anglais de l'Europe est une chance pour l'Europe. Parce qu'après tout, pour les gens qui connaissent un peu l'histoire, l'Europe a toujours été comme un corps étranger. Enfin, l'Europe, l'Angleterre a toujours été comme un corps étranger en Europe. Et son retrait à la suite du Brexit est plutôt une chance pour l'Europe. Donc, on a l'impression que l'Europe est en train de retrouver un peu d'existence. Alors que depuis ses origines, elle était un peu coincée entre l'affrontement des deux grands. Puis après, à l'époque de l'illusion de la fin de l'histoire dans les années 90, après la chute du communisme, l'Europe a vécu dans le songe d'un monde sans histoire. Et là, avec une Europe affaiblie ou une Angleterre affaiblie avec Theresa May, on a l'impression que les relations privilégiées des États-Unis ne sont plus avec l'Europe et les munis, mais avec la France. Alors, cet après-midi, le président Macron va faire visiter à Donald Trump les invalides. Qu'est-ce qu'ils vont y trouver du passé et de l'âme de la France ? Pourquoi les invalides ? Ça prouve que, quand même, Macron a le sens de l'histoire et le sens des lieux. Il avait déjà choisi le Louvre pour sa cérémonie d'investiture, le soir de son élection. Et là, il choisit les invalides qui est le grand lieu de la mémoire nationale et d'une mémoire réconciliée. Parce que les invalides, c'est à la fois la France de l'Ancien Régime, bâtie par Louis XIV, c'est la France de la Révolution à travers Napoléon et c'est au fond la France qui se réunit autour de la gloire militaire et des grands souvenirs. C'est tout ça, les invalides. Dans ce sens, c'est le lieu d'une mémoire continue et réconciliée. Louis XIV, Marisol Fauche, la Révolution, Bonaparte, vous dites qu'ils ne pouvaient qu'être attirés par les invalides. Pourquoi ? Parce que c'est la grandeur, parce que c'était Louis XIV, parce que c'est le symbole même du style classique et de l'esprit classique. Quand vous êtes dans la cour d'honneur, vous comprenez tout de suite ce qu'est le classicisme à la française. Et peut-être même que Trump va avoir la révélation de ce qu'est le grand style français du XVIIe siècle. qui croit ce qu'il voit. C'est une manière de lui donner une leçon d'histoire et de culture historique. C'est un lieu que vous connaissez, c'est un lieu très impressionnant parce qu'on voit dans la pierre, dans l'ordonnancement de l'espace, tout un esprit, toute une culture, toute une histoire. Et qu'est-ce que Donald Trump pourrait comprendre ou retenir de ce qu'Emmanuel Macron va lui montrer, d'abord là-bas, avant de l'amener au restaurant de la Tour Eiffel ? Bon, je pense que Trump est peut-être moins inculte qu'on ne le dit. Ça lui confirmera peut-être que la France a été un grand pays et que l'Europe a une profondeur historique que l'Amérique n'a pas et qui en fait un acteur, malgré la diminution de sa puissance économique, qui en fait un acteur quand même dans les affaires du monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va voir les symboles de la monarchie, de l'Empire, de la République ? Voilà, oui. Il va découvrir la profondeur de champ de l'histoire française. Les trois réunis. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut gagner de cette façon un peu plus d'influence et faire bouger Donald Trump sur la Syrie, le Proche-Orient, sur les conflits militaires et la solidarité militaire, sur les questions d'égalité raciale et sociale aux États-Unis, sur le climat ? Vous savez, on vit encore dans un monde qui est celui des États, donc des souverainetés. Et chacun défend ses intérêts. Donc les bonnes relations ne veulent pas dire que celui qui est bien traité va capituler sur tous les terrains ou même faire des concessions importantes. Mais il ne s'agit pas de capituler. Non, mais Trump défend les intérêts des États-Unis tels qu'il les conçoit. Il a été élu pour ça. Alors ces bonnes relations avec la France de Macron ne veulent pas dire que tout cela aura des conséquences gigantesques. Mais ça peut ne pas rester sans conséquence. Non, il est important d'avoir des partenaires dans les affaires internationales qui sont le domaine du réalisme. Et Macron d'ailleurs, et c'est l'un des bons points de son début de mandat, a fait profession de réalisme en matière internationale en ne posant plus de préalables à telle ou telle négociation. Par exemple, on n'imagine pas Macron refuser de recevoir Poutine venant inaugurer une église orthodoxe à Paris sous prétexte d'illibéralisme russe. Mais en même temps, il y avait à l'époque pour François Hollande une pression collective et une pression des journaux, etc. et des médias qui... Oui, Macron semble moins soucieux de la pression qui peut s'exercer sur lui. Et dans ce sens, probablement, il jouira d'une marge de manœuvre diplomatique plus importante. Pour l'extérieur, pour l'intérieur, ce sera peut-être autre chose. Mais à Paris, Donald Trump affaibli va peut-être oublier un moment le procureur et la justice américaine qu'il poursuive sur les rapports avec la Russie pour faire tomber Hillary Clinton, ce qu'il avait obtenu au moment des élections. Vous savez, les voyages, ça ne règle jamais les problèmes, mais ça donne une bouffée d'air le temps qu'on est absent. Vous pensez qu'il pourrait être lui empêché ou destitué ? Il y a quelques remous aujourd'hui. C'est très difficile. Il n'y a jamais aucune procédure d'impeachment qui a réussi, puisque même Nixon a démissionné avant le vote du Sénat. Donc, c'est une procédure très délicate, très compliquée, mais après tout, peut-être qu'elle peut aboutir un jour. Votre livre, publié récemment chez Perrin, Patrice Zennifer a eu beaucoup de succès, a eu des récompenses, des prix, etc. Il traite de deux de nos héros, Napoléon et De Gaulle. Et vous dites une phrase qui m'a frappé. La Ve République, écrivez-vous, c'est une tête royale posée sur un corps républicain. Oui, tout à fait. C'était l'idée de De Gaulle, que la France ne pourrait trouver de stabilité que dans la réconciliation à travers les institutions de ces deux histoires, l'histoire de l'Ancien Régime, l'histoire de la Société Nouvelle, de la République. Donc, réconcilier monarchie et république dans les institutions, en faisant du président l'incarnation du passé monarchique de la France, tandis que le Parlement est l'incarnation de son présent républicain. Et cette formule, finalement, a prouvé qu'elle était la bonne puisqu'elle dure. Puisque ça fait un demi-siècle que nous avons cette... Même si les institutions sont secouées, la cinquième dure. Elles sont secouées, elles ont été transformées. Certes, le quinquennat, on a changé pas seulement la lettre, mais l'esprit. Mais néanmoins, le fait reste. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'élément monarchique tend à prendre le dessus. Ah oui ? Aujourd'hui, quoi ? Avec Emmanuel Macron ? Non, pas seulement avec Macron, mais avec la participation électorale, par exemple. On voit bien que la seule élection qui compte en France, c'est l'élection présidentielle. C'est-à-dire celle qui met en marche cette dynamique de l'incarnation. Et comme vous dites, ils sont candidats à la providentielle. Candidats à la providentielle, oui. Ils sont candidats à la providentielle. La cinquième république, je le répète, c'est une tête royale posée sur un corps républicain. Vous pensez qu'Emmanuel Macron l'a compris et qu'il est en train de le mettre en œuvre ? Apparemment, il l'a très bien compris. Parce qu'il est entré dans son rôle, non seulement avec une facilité, une aisance tout à fait déconcertante, mais en plus, en réactivant les symboles de la cinquième, ne serait-ce que dans son comportement. Donc, je pense qu'il l'a très bien compris. Et par quelle marque est dans l'histoire, et peut-être l'histoire de la France et l'histoire à venir, on imprime, ou quelqu'un imprime des marques à l'histoire ? À quel moment on arrive à émerger et à être peut-être au-delà de soi-même, ce qu'on ne pensait peut-être pas être, mais que l'on devient ? C'est le propre des fonctions importantes. Elles peuvent vous transcender et vous élever au-dessus de vous-même. Alors, il est vrai que l'histoire de la cinquième, ces dernières années, n'a pas donné ça. Mais elle peut. Et forcément, les circonstances difficiles sont propices à un dépassement de soi et à laisser sa marque dans l'histoire. Alors, on verra, l'avenir nous dira ce qu'il en est de ce président. Il est vrai qu'il commence en président et en personnage de la cinquième République. Reste à voir maintenant si l'action sera à la hauteur du personnage. Vous dites dans le livre, mais c'était avant l'élection, le président de la cinquième République s'expose de plus en plus parce qu'il compte ou il peut de moins en moins. Il peut de moins en moins. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les moyens à la disposition du président ne sont plus ce qu'ils étaient dans les années 60 ou 70. Parce qu'il y a l'Europe, il y a la mondialisation. La mondialisation, tout ça a réduit les marges de manœuvre politique de l'exécutif en France. Néanmoins, l'exécutif en France conserve plus de pouvoir relativement que dans bien des pays. Donc, de ce point de vue, il conserve des moyens d'action importants. Et notamment dans le domaine de la politique étrangère. Oui, plus que dans la politique intérieure. Et vous pensez que les Français perçoivent qu'ils ont des capacités pour le redressement et la croissance économique, vous pensez ? Je crois que oui, c'est un pays qui a des ressources importantes, même si c'est un pays qui est en crise endémique depuis un demi-siècle à peu près. Simplement, c'est un pays qui a toujours souffert d'une sorte de pathologie collective qui est la propension à l'autodénigrement. Pathologie collective, c'est-à-dire nous tous ? Oui, nous tous, moi y compris. Même si on en est conscient, on passe son temps à penser qu'ailleurs c'est mieux. Avant c'était mieux et ailleurs c'est mieux. Voilà, c'est un peu le jugement collectif français. C'est une maladie. C'est pas d'aujourd'hui, ça remonte. C'est quoi ? C'est français ou c'est... C'est français, on trouve ça sous l'ancien régime. C'est français surtout. Oui, oui, mais le grand historien Lucien Gerfagnon a écrit un petit livre disant que depuis Cicero, on dit que c'était mieux avant. Oui, ça c'est une nostalgie, c'est normal. Quand on veillit, on pense toujours que c'était mieux avant. Alors, vous disiez à l'extérieur le comportement du président de la République. Mais à l'intérieur, il y a le poids des réalités et des pressions populaires. Est-ce qu'il est... On voit qu'il est impossible de différer des réformes qui ont été annoncées, d'escamoter des promesses et en même temps, de réduire des budgets. On ne peut pas le faire en catimini parce que ça se voit. D'abord, ça se voit. En plus, quand on veut diminuer les recettes, faire des promesses, c'est toujours très imprudent. Et il y a certes des reculs en matière budgétaire qui sont malvenus, en particulier dans le domaine de la défense, alors qu'on sait très bien qu'on va devoir accroître notre effort. Oui, c'est-à-dire que le 13 juillet, la veille du défilé sur les Champs-Élysées des armées françaises qui sont en conflit à l'extérieur, supprimer, comme on le dit, 850 millions d'euros dans le budget de 2017, c'est à peine imaginable. Eh bien, ce soir, le président de la République va être à l'hôtel de Brienne comme tous ses prédécesseurs. Il va s'adresser aux armées, aux familles, aux victimes, aux blessés et il donnera sa stratégie militaire. On n'est pas loin de penser qu'il reviendra sur tout ou partie de ces économies qui sont dangereuses parce que la sécurité, c'est sacré. Aujourd'hui, la sécurité est le premier des besoins, le premier des souhaits aussi des Français. Donc, en effet, ça paraît un peu risqué de faire une annonce comme celle-ci au nom de la rigueur budgétaire. Mais quelques-uns prennent des paris que les 850 millions vont fondre avec le soleil, je ne dis pas d'austerlisme, mais avec le soleil de la journée. Il a fait profession de réalisme. dans les affaires internationales, mais aussi, on le voit à l'intérieur parce que lorsqu'il s'aperçoit qu'une annonce est prématurée ou imprudente, il revient dessus. Même la sienne ? Oui, donc il est pragmatique. Donc peut-être qu'il fera en effet une annonce dans ce sens. Oui, il ne traîne pas. Mais attention, parce que c'est contagieux. Après, il y aura d'autres revendications. Je ne dis pas des artistes, des culturels qui vont perdre 50 millions dans le petit budget de la culture, mais d'autres, des policiers. Le reculer n'est pas un vice. Ça devient un vice quand on recule systématiquement. Mais si on recule à bon escient sur certaines mesures, sur certaines annonces un peu aventurées, ce n'est pas un mal. Reculer pour mieux avancer. Oui, reculer à bon escient. Alors, Trump et Merkel à Paris, je disais tout à l'heure que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen doivent être à la fois en colère et ont dû avoir des cauchemars cette nuit. Oui, c'est leur problème. Vous savez, ils vont avoir 5 ans de vie rêvée, Mélenchon et Le Pen, parce qu'ils vont exister pendant 5 ans. En attendant que le système des partis se reforme et que le clivage gauche-droite revienne. Mais ils vont exister ? Ils vont être notre opposition braille. yardes à l'Assemblée. Dont on a besoin d'une opposition. Oui, sans doute. Mais là, on voit, ils disent à la fois la soumission à l'Europe et au grand capitalisme financier et impérialiste américain. On vit un revival sans culotte et d'extrême gauche qui prend la forme du Front National d'un côté et de la France insoumise de l'autre. Ça aussi, c'est une vieille tradition française. Ça n'a pas de débouché politique, mais ça existe, ça représente 20-25% de la population française. Et Patrick Gallifé, l'historien, nous dit que c'est du classique. Ça se voit. Ça, c'est du classique. Vous savez, les sans-culottes depuis Étienne Marcel au 14e siècle, ils font partie du paysage politique français. Donc Trump et Merkel à Paris, l'Amérique et l'Europe aujourd'hui à Paris et comme dit l'autre, en même temps. En même temps. Et ça veut dire ? Ça veut dire que l'Europe et la France reviennent dans l'histoire après une quinzaine d'années d'illusions. Après la chute du communisme, on a cru que l'histoire était terminée, qu'on allait pouvoir jouir des bienfaits de la démocratie et de la prospérité. La suite a montré qu'il n'en était rien. Et aujourd'hui, les affaires, les relations internationales, la diplomatie reviennent au premier plan des préoccupations. Il faut voir et espérer qu'il ne s'agit pas simplement d'un spectacle et d'images fortes, mais que ça a en même temps du sens. Monsieur l'historien, ma dernière question. Que faut-il pour qu'un pays et un peuple comme le nôtre, qui a des atouts, et qui est souvent déprimé et grognant, ait enfin confiance en lui-même ? Je crois que dans un pays comme la France où l'État joue un rôle très important, je crois que la volonté politique est la clé. C'est-à-dire qu'un discours politique ferme, optimiste, sans illusion, disant les choses comme elles sont, peut rendre confiance au pays en lui montrant où sont ses atouts. Et en lui montrant que ses atouts ne sont pas négligeables. Dans ce sens, le rôle du pouvoir politique reste premier dans ce domaine-là. Merci du regard de l'historien, déjà sur l'événement, et je dirais à chaud. La journée sera longue et chargée. Merci d'être venu. Merci à vous. Et pour nous, à demain. Sous-titrage ST' 501